Bonjour à toutes et à tous qui sont ici mais aussi sur Zoom. Je suis vraiment heureuse de vous acquérir ici aujourd'hui pour la première présentation dans notre série de conférences du laboratoire d'analyse de communication politique et d'opinion publique et ce premier événement est organisé avec le réseau d'analyse stratégique avec Justin Marti et notre professeur ici à l'État. Et on a le plaisir d'acquérir Jean-Christophe Boucher, professeur à l'Université de Calgary qui est spécialiste en politique étrangère, relations internationales et aussi très duée en méthode de quantitatif multi-methode et donc j'ai vraiment le plaisir de l'acquérir ici aujourd'hui pour parler des défenses militaires et l'opinion publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être ici. Ça fait plaisir de revenir et commencer à faire des conférences et des présentations en présentiel et en Zoom en même temps. Donc, on a l'impression que la vie recommence un petit peu. Donc, aujourd'hui, ce que je présente, c'est vraiment des nouvelles données et une nouvelle recherche qu'on a développée au cours de la dernière année qui porte essentiellement sur les dépenses militaires. Des dépenses militaires. On a... Question de recherche. Depuis un certain temps, on essaie de mesurer l'appui des Canadiens envers les dépenses militaires. Le long sondage fait par le CES, Canadian Electoral Study, a colligé ces données-là. Et dans une large mesure, ce qu'on a vu depuis un certain temps, c'est une augmentation. Depuis 2014-2016, de l'appui des Canadiens et des Canadiennes pour les dépenses militaires. Et donc, on voit ici la fluctuation. Très, très basse dépense dans les années 90. On augmente près 2001, 11 septembre. Ça redescend un peu et ça remonte d'une certaine façon. La ligne verte dit essentiellement, on aimerait dépenser davantage. La ligne orange, on aimerait dépenser moins. Et la ligne bleue, c'est davantage. Et verte, c'est à peu près la même chose. Donc, on voit vraiment qu'il y a une augmentation. On a fait des études en 2019-2020 et c'est la même chose. On voit essentiellement la même chose. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'une bonne proportion des Canadiens, 60 %, sont plus ou moins... Ils appuient l'augmentation des dépenses militaires. Prochaine... Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui contrôle et... Ça, c'est un sondage qu'on a fait en 2020 à travers le réseau, le CDSN, The Canadian Network on Defense and Security. Et c'est un sondage qu'on a fait le septembre 2020 et qui demandait essentiellement aux gens de si oui ou non, ils étaient favorables à une augmentation des dépenses militaires. Ici, la question, c'est la même qu'on a utilisé pour le sondage que je vais vous présenter, mais c'était grosso modo, est-ce que vous êtes plus ou moins... Est-ce que vous appuyez plus ou moins de dépenses du gouvernement en matière de défense nationale? Si vous dites plus, ça veut dire peut-être plus de taxes. Et si vous dites moins, ça veut peut-être dire une réduction de la capacité de la défense. C'est différent de la question du Canadian Electoral Studies. Dans ce contexte-là, on essayait justement de forcer les répondants à faire un choix. Bon, bien, quelles sont les conséquences de dire X ou Y, Z? C'est souvent un problème majeur. Est-ce que vous êtes pour dépenser X? Dans la mesure où les gens ne savent pas exactement c'est combien, puis il y a vraiment un choix, les gens disent, ben oui, il faudrait dépenser bien plus pour ça, puis bien plus pour ça, puis encore bien plus pour ça. Et donc, dans ce contexte-ci, on a essayé de forcer les gens à prendre une décision. Dans les faits, ce qu'on a reçu, c'est essentiellement ceci. Les Québécois sont moins disposés... Les Québécois sont les plus difficiles à avoir plus de défense militaire, ça correspond exactement à un plus modèle pour les institutions publiques de la défense. Les Québécois sont moins disposés à appuyer plus de défense, les hommes aussi... Ici, très intéressant, les jeunes, moins disposés qui sont plus vieux, ici on voit vraiment que les médias générations de bébécois veulent davantage de défense militaire, et les jeunes, on va dire non, il y a des gens qui ont salué la qualité... Et donc, ça nous donnait vraiment un cadre essentiel pour dire, ben, au niveau sociodémographique, on a... Ben, tant mieux, parce que justement, ça aussi, ça ajoute à notre réputation. Le problème majeur, c'est qu'on ne sait pas pourquoi... Merci, toi aussi. J'ai le plaisir de boire bientôt, ça fait trop longtemps. Mais quelles sont les causes qui font cette augmentation de la publicité? Le modèle classique de Wisner et Soroka dit essentiellement que les défenses militaires suivent un modèle de thermostat, c'est-à-dire que plus on augmente les défenses militaires, moins les gens sont disposés à vouloir dire qu'ils veulent augmenter les défenses militaires, et qu'il y a, dans le fond, un élément de retour d'influence entre l'augmentation des dépenses, le mouvement des dépenses militaires et l'opinion des gens. Le problème qu'on a ici... Là, je le fais pour que Justin retourne en arrière. Le problème que l'on a ici, c'est qu'à partir de 2014-2016, on voit que les dépenses militaires au Canada augmentent de façon substantielle et énormément, et on voit quand même que l'appui pour les dépenses augmente. En théorie, si Soroka et Wilson avaient raison, on devait voir que les dépenses militaires augmentent, augmentent, on devait voir lentement une chute de l'appui pour les dépenses militaires. Ce n'est pas ce qu'on voit. Et donc, essentiellement, le modèle est sous... comment sous-spécifié, c'est-à-dire qu'il y a autre chose qui fait en sorte que les gens réagissent différemment à la demande de « est-ce que vous êtes pour vous ? » Et donc, la question qu'on avait, et la question vraiment, c'était de se dire, OK, il y a un appui des dépenses militaires depuis 2006-2007, il y a des variations en fonction des différents groupes sociodémographiques, mais quels sont les facteurs qui sous-tendent l'attitude des Canadiens en matière de dépenses militaires? Qu'est-ce qui explique que les gens sont plus ou moins en faveur pour les dépenses militaires? Ici, ce qu'on cherchait, c'était vraiment une inférence causale, c'est-à-dire de trouver une façon de pouvoir dire, bien, les gens veulent plus de dépenses militaires pour X, Y, Z, ce qu'on ne peut pas faire dans un sondage normal. Et donc, ce qu'on a fait... Dans la littérature, il y a, après, deux hypothèses, outre le Welles-In-Soroka qui dit, bien, l'hypothèse, c'est que plus les dépenses augmentent, moins la pluie, plus la pluie descend. Dans la littérature, il y a deux grosses hypothèses sur les raisons qui expliquent pourquoi les gens sont en faveur de dépenses militaires. La première, c'est une question de menaces extérieures. Plus les gens... Et ça tombe vraiment dans un modèle rationaliste de l'opinion publique, c'est-à-dire que les gens réagissent en fonction des informations qui leur viennent et ils ajustent leur attitude envers des politiques publiques en fonction des informations qu'ils ont. Et ici, l'argument était que plus les gens, plus les menaces extérieures sont importantes, plus les gens, de plus en plus, ont tendance à vouloir favoriser une augmentation des dépenses militaires. Il y a un lien causal entre la perception de la menace extérieure et si, oui ou non, on veut dépenser davantage en dépenses. Donc, l'hypothèse, c'est que plus la menace est importante, plus l'appui aux dépenses militaires est importante. Le deuxième argument que l'on voit beaucoup dans l'intérature canadienne, moins aux États-Unis, c'est que c'est la nature des interventions militaires qui explique, oui ou non, si les gens sont favorables aux dépenses militaires. La simple éternelle mythe des opérations de maintien de la paix, les raisons pourquoi les gens ne sont pas en appui aux dépenses militaires, c'est parce qu'on ne fait pas assez de peacekeeping. Si on faisait plus de peacekeeping, on aurait plus de peacekeeping, on serait bien plus heureux avec le peacekeeping. Et donc, dans le fond, c'est la nature des interventions, ce que les forces armées canadiennes font, expliquent si, oui ou non, les gens sont plus favorables ou moins aux dépenses militaires. Préférences pour le médecin de la paix ou la guerre. Donc, notre plan de recherche, notre cadre opératoire, notre research design, ce qui me semble plus intuitif en anglais, notre research design, c'est essentiellement de développer une approche empirique qui va tester directement la relation causale entre la nature de la menace extérieure, le type d'intervention et les dépenses militaires. Et là, donc, la seule façon de faire ça, c'est de faire une enquête expérimentale. C'est de vraiment développer une approche d'inférence causale qui est structurée dans le sondage afin de forcer les gens à réfléchir à ces enjeux-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que la façon qu'on fait généralement des enquêtes expérimentales, c'est qu'on demande aux gens de répondre à quelques questions de début. Après ça, on a généralement un pré-test. Après ça, on fait lire à des gens, certains groupes, des vignettes, des scénarios. Et après ça, suite à avoir lu les scénarios, on demande aux gens une série de questions. Et là, nécessairement, on a un ensemble de traitements ou de vignettes qui essaient de mesurer les hypothèses qu'on a et un groupe contrôle qui nous permet de comparer l'effet de la vignette, l'effet de l'interaction de cet enjeu-là avec la position des gens en matière de défense nationale. Donc, ce qu'on a fait, on a exécuté un sondage RDD. Ça veut dire que qui est un sondage où le sondeur va chercher, appelle les gens par la ligne et par le téléphone cellulaire et leur demande d'aller en ligne, compléter un sondage. On a environ 2800, on n'a pas environ, on a 2872 canadiens de 18 ans et plus. Et le sondage a été fait entre le 13 juin et le 14 juillet. Donc, en pleine crise de la COVID. Ce qui est intéressant parce que, d'une certaine façon, il faudrait essayer de refaire ça dans un an ou dans deux ans quand la COVID ne sera plus là et de voir dans quelle mesure la COVID a un impact. Toutefois, il y a des données qui sont intéressantes. Donc, on a ici, on a développé six traitements. On a deux hypothèses. On s'est dit, OK, on a deux hypothèses, une sur la menace extérieure, une sur le type d'intervention. En termes de menace extérieure, on a mesuré trois choses ou trois scénarios. Un, les gens lisaient un traitement en Russie. Ils lisaient un article de journal et la vignette, je pourrais le montrer, mais la vignette ressemblait vraiment à un article de Radio-Canada où on parlait d'exercice militaire canadien en Arctique face à l'agression russe. Et donc, vraiment, de mettre l'accent sur l'intervention ou l'expansionnisme russe dans la région arctique. Le deuxième traitement était un article porté sur le besoin de renforcer les capacités cybernétiques du Canada face aux intrusions chinoises et de mettre l'accent, justement, sur la menace chinoise. Et la troisième était plutôt un article qui essayait de mesurer plus nécessaire, plus l'aspect relations Canada-américaines, le déclin des États-Unis et les demandes de collaboration des États-Unis. Spécifiquement, on parlait, par exemple, de l'augmentation, par exemple, de la modernisation du NORAD. Et on leur disait, bien, les Américains sont en déclin. On aimerait, ils vont demander au Canada plus de participation aux dépenses militaires spécifiquement. Ça, c'était nos trois traitements menaces. On a eu trois traitements intervention. Donc, intervention, la première intervention contre l'État islamique, envoyer des déploiements d'avions de chasse au Moyen-Orient. Une intervention maintien de la paix contre l'État islamique, souliant le déploiement d'avions de transport pour soutenir ou appuyer la mission de l'ONU au Moyen-Orient, Syrie contre l'État islamique. Et une intervention plutôt aide au pouvoir civil, COVID, c'est-à-dire quelqu'un qui disait, justement, un article sur, bon, bien, les fonds vont être demandés d'être déployés pour la COVID. Donc, trois traitements menaces, trois traitements intervention. Donc, un groupe contrôle. Donc, six groupes. Ce qui explique nécessairement pourquoi on a 2800 répondants. Le facteur, le power, on avait besoin d'environ 400 cas par traitement, par groupe, pour essayer d'avoir un traitement proportionnel, ce qui exige que le sondage est beaucoup plus large que ce que, ça serait naturel. La prochaine fois que je vais faire ça, je vais peut-être faire moins de traitements. Ça va me coûter moins cher. Mais bon, you live, you learn. Et donc, on a fait ça. Donc, la question sur les dépenses militaires ressemble à l'autre sur une échelle de 0 à 10 où 0 est beaucoup moins, 5 est à peu près autant et 10 est beaucoup plus. Veuillez indiquer si vous aimeriez voir plus ou moins de dépenses gouvernementales des forces armées canadiennes. Si vous dites plus de dépenses, cela pourrait entraîner une augmentation des impôts. Et si vous dites moins de dépenses, ça pourrait entraîner une réduction de la capacité des forces armées canadiennes. Pensez-vous que le gouvernement devrait dépenser plus ou plus autant? La question, elle est la même chose en anglais, mais c'est juste que j'ai pris le traitement en anglais. Donc, les résultats. Ici, les moyennes de traitement. La façon dont généralement on mesure dans une enquête expérimentale l'effet d'un traitement, c'est généralement en mesurant la variation des moyennes des groupes. Essentiellement, ce que l'on fait, c'est qu'on compare les gens qui ont lu la vignette et répondu à la question de la dépense par rapport aux groupes contrôles qui n'ont lu rien de vignette et qui ont juste répondu à la question des dépenses militaires. Ici, ce que l'on voit, c'est essentiellement un peu ça. On voit la fréquence des normes de répondants. Dans les faits, nos trois traitements menaces sont relativement élevés, c'est-à-dire 6,1 de moyenne. Les gens veulent, si on pense à 5, étaient à peu près la même genre de dépense. 6,1 veut dire on veut augmenter, mais pas trop. Ici, ONU, OTAN, COVID, un peu moins, plus vers le milieu. Et le groupe contrôle a répondu 5,4. Est-ce que c'est la question-là, une fois que tu as ça, tu dis, ah, c'est fun, je pense que ça marche, mais il faut que je vérifie ça au niveau statistique. Le premier mouvement, la première chose que tu fais, c'est généralement une analyse de la variation, un ANOVA. Ici, il y a nécessairement 6 traitements. Essentiellement, on regarde ici, c'est-à-dire dans une large mesure, ma fonction démontre que quand je compare mes traitements à mon groupe contrôle, généralement, il y a une différence statistiquement vérifiable. Ça, c'est le fun, mais ça ne te dit pas lequel. Et après ça, on fait généralement ce qu'on appelle un post-hoc test. J'ai hâte de voir ce que le professeur Aaron va dire. « Ah, tu aurais dû me dire un bon forain. » Et après, 8 post-hoc tests. Ici, c'est juste un simple talkie test qui essaie de mesurer, dans le fond, la comparaison entre le groupe contrôle et les différents groupes de traitement. Ici, ce que l'on voit, tout ce qui est à droite de zéro, en fait, tout ce qui ne touche pas à la ligne de zéro est statistiquement valide. Et donc, on voit ici qu'on a 4 traitements qui fonctionnent et 2 traitements qui ne fonctionnent pas. Donc, j'ai dépensé mon argent pour ces 2 traitements-là. Dans une large mesure, on voit que lorsque les gens lisent la vignette sur la Russie, la Chine et les États-Unis, les gens ont tendance à être plus disposés à souligner qu'ils voudraient plus de dépenses militaires que le groupe contrôle. Et c'est seulement en disant que lorsqu'on fait lire aux gens des articles de journaux qui identifient des menaces qu'à la défense canadienne, les gens sont plus disposés à vouloir plus de dépenses militaires. Lorsqu'on a demandé aux gens à propos de la COVID, donc on lit une vignette sur le déploiement de défense en mécanique en raison de la COVID, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne du groupe contrôle et statistiquement vérifiable. Et ici, on n'a vu aucune différence entre la mission de l'OTAN face à l'État islamique et la mission de l'ONU face à l'État islamique. À toute fin pratique, ça n'a pas fonctionné, ces deux traitements-là. Donc, conclusion, on m'avait donné pas trop de temps. Fait que, d'une part, ce que l'on voit, c'est quoi? D'une part, l'hypothèse sur laquelle les gens répondent à la menace extérieure et réfléchissent en termes de dépenses militaires en fonction des menaces extérieures, ça fonctionne. Dans une large mesure, l'électeur, le répondant est rationnel, il va répondre à des stimuli qui sont spécifiques face aux menaces extérieures et ça fonctionne. Ici, on a mesuré trois façons de mesurer la menace extérieure, Chine-Russie et déclin des Américains. Et dans les trois cas, on voit que ça a un impact sur la façon dont... Ça a un impact et ça augmente la probabilité que les gens vont demander plus de dépenses militaires. Ça veut dire également que lorsque le gouvernement canadien et même le département de la défense essaient de justifier pourquoi on devrait dépenser en dépenses militaires, dépenser davantage, c'est des bons arguments qui fonctionnent chez les gens. Et ça, ici, ça permet peut-être, d'une certaine façon, d'expliquer un peu mieux que le modèle de Wilson et Soroka, la fluctuation qu'on voit dans le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on revient au premier graphique, on voyait que pendant la guerre froide, il y a comme une baisse d'appui aux dépenses militaires qui augmente avec le 11 septembre, qui se maintient après le 11 septembre et qui commence à augmenter 2013, 2014, 2015. Ici, si on réfléchit en termes de menace extérieure, ça semble assez logique. Guerre froide, dividendes de la paix, bien là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une armée, est-ce que c'est vraiment les forces armées canadiennes pour nous permettre d'avancer les intérêts du Canada? Non, il faut intervenir avec les Nations unies. Et donc, nécessairement, les gens sont moins disposés à appuyer une augmentation des dépenses. Le 11 septembre arrive, menaces extérieures, terrorisme. Là, on voit la volonté des Canadiens de commencer à vouloir dépenser davantage. Et maintenant, 2013-2014, 2013, c'est l'invasion de la Russie en Crimée. C'est vraiment la réalisation d'années de tensions entre la Russie et l'Ouest. On voit que la Russie est beaucoup plus agressive, tant au niveau de l'Arctique, mais également sur l'échiquier international. Également pour la Chine, on voit 2013-2015-2016, c'est le pivot d'Obama. Et on voit vraiment que ces deux trucs-là expliquent pourquoi beaucoup ces dépenses augmentent. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment aussi que les Canadiens ne semblent pas faire la distinction entre les interventions militaires et les opérations de maintien de la paix. Ici, on voit vraiment que dans les deux cas, ni un ni l'autre ne semble encourager les Canadiens à vouloir dépenser davantage pour les dépenses militaires. D'une certaine façon, ça explique peut-être l'érosion du mythe des missions onusiennes au Canada, c'est-à-dire que de moins en moins, les gens sont disposés à appuyer ces missions-là, à tout moins par rapport aux opérations militaires, et que dans les faits, les gens ne perçoivent pas ça comme une bonne raison pour lesquelles on devrait dépenser davantage. Un des trucs qu'on veut vérifier maintenant, c'est qu'on a des mesures sur l'interventionnisme canadien, et notre hypothèse maintenant qu'on a dans les données et qu'on n'a pas encore complètement faite, c'est que dans une large mesure, il y a une diminution des volontés ou des dispositions ou des réflexes interventionnistes chez les Canadiens, surtout chez les plus jeunes Canadiens. On voit justement que les plus jeunes Canadiens ont tendance à être moins disposés à déployer des troupes à l'international, et ça explique peut-être pour ça qu'on commence à ne pas voir ça. C'est que pour eux, ça, c'est moins important que l'aide au pouvoir civile. Ici, on voit que cette opération-là semble avoir influencé l'attitude des Canadiens envers les dépenses militaires, et donc on voit vraiment qu'il y a un recentrage où tout interventionnisme extérieur, ça n'explique pas pourquoi je devrais dépenser davantage, mais si c'est pour des opérations pour aider les Canadiens, là, dans ce cas-ci, je suis d'accord qu'on devrait augmenter plus les dépenses militaires. Est-ce qu'il y a un troisième? Ah! Ici, c'est une hypothèse, mais qui commence, au niveau théorique, ça veut dire quoi? Genre, bon, bien, au niveau théorique, ça veut dire que nécessairement, les Canadiens sont rationnels, ils réagissent à des stimuli qui sont extérieurs et qui sont normales. Donc, cette question-là est moins émotive qu'on pense qu'elle le serait. Premièrement. Deuxièmement, au niveau théorique, ça nous dit que le modèle de Walzen et Sorokai n'est pas suffisant, sous-spécifié qu'il y a d'autres raisons qui expliquent pourquoi les gens appuient plus ou moins de dépenses militaires. C'est important en termes, et ça permet également de souligner l'idée sur laquelle les répondants sont quand même influencés par l'information qui est internationale. C'est-à-dire que là, on avait vraiment, les vignettes sont écrites comme des articles de jour. Et donc, les gens lisent ça, et ça, ça a un impact sur la façon qu'ils répondent à différentes questions, ce qui peut-être, justement, nous amène vers des effets des médias et dans quelle mesure les médias peuvent, justement, influencer l'opinion publique dans certains cas. Ici, c'est essentiellement ce qu'on a. Et donc, ça, c'est intéressant. Au niveau théorique, ça nous dit également qu'on est peut-être justement en train, justement, l'absence d'impact entre les interventions militaires. Et justement, on voit vraiment peut-être un recentrage de l'opinion du public canadien, canadienne, envers des conservations plus égoïstes, plus centrées vers la protection du territoire. Les russes sont là, les Chinois sont là, il faut nous protéger. Et c'est pour ça qu'on va augmenter les dépenses militaires. Non, mais c'est comme vous l'avez vu. Je suis d'accord de dépenser, de augmenter les dépenses militaires parce que ça a un impact direct sur ma vie avec la COVID, avec les opérations de la nouveau pouvoir civile. Et toute opération extérieure ne semble pas maintenant être un enjeu suffisant. C'est pour ça qu'on devrait dépenser davantage en matière de défense. Ce qui est très intéressant parce qu'on bouge vraiment d'une considération interventionniste libérale qui était le modèle classique du Canadien des années 80, 50 à 80, 2000. Là, on voit vraiment un glissement vers des considérations plus égoïstes, plus internationales, définies de façon très sécuritaire et très étroite, semble être plus importante. Et ça, c'est peut-être qu'on voit justement cette érosion-là où les jeunes sont de moins en moins portés à soutenir le mythe du Canada casqueux. Et donc, je suis prêt pour les questions. C'est parfait, merci beaucoup. C'est parfait. Je ne voulais pas vous presser non plus dans vos commentaires. Donc, ce que nous allons faire ensuite, c'est passer la période de questions pour ceux et celles qui sont ici, vous avez votre main. En ligne, vous pouvez poser vos questions dans le chat sur Zoom et on va les lire en haut droit dans la salle. Mais j'aimerais bien me prendre le privilège de poser la première question. Donc, je pense que c'est toujours une bonne chose qu'on voit une présentation si on a plein de questions et j'ai plein de questions, plein d'idées pour la prochaine expérience. Mais je voulais aussi proposer peut-être une troisième hypothèse qui n'est pas nécessairement en désaccord avec vos conclusions finales sur l'égoïsme. Donc, le modèle de Stroke Evaluation et aussi d'autres qui travaillent un peu dans ces modèles thermostatiques disent souvent qu'on voit le plus liant avec les affaires domestiques. C'est vrai. Les affaires sur lesquelles on est le plus concerné et c'est rare que ces affaires internationales entrent là-dedans. sauf quand il y a une menace, une guerre, quelque chose qui fait réagir le public. Et donc, je me demande si vous êtes un peu durs sur cette approche-là, en pensant que quand il y a des raisons à croire qu'il y a une correspondance entre le public et les dépenses actuelles par le gouvernement, est-ce que c'est possible parce que des autres moments, il y a moins de correspondance parce que les gens font moins d'attention et donc les affaires font moins d'attention. C'est vrai. En fait, si on pense vraiment de façon théorique, le modèle thermostatique fonctionne très bien lorsque les gens sont capables d'associer les dépenses publiques avec des considérations importantes pour eux personnellement. Dans ce contexte-ci, c'est encore ça que je fais, c'est-à-dire défense du Canada, menace extérieure, ça a une relation très importante pour les Canadiens en soi. Et ici, la COVID, je pense que ça fonctionne pareil. Je pense que le modèle thermostatique, je suis persuadé qu'il fonctionne, mais nécessairement, il ne permet pas d'expliquer toute la variation. Puis ici, c'est ça qu'on dit, bien là, OK, ça ne permet pas de faire toute la variation. Comment on fait ça? Je pense qu'au niveau domestique, il va y avoir d'autres facteurs qui vont influencer ça. Je pense, par exemple, les scandales sur les inconduites sexuelles. Ça, il y a certaines personnes qui répondaient à notre sondage, qui ont dit, mais vous ne nous avez pas posé de questions sur les inconduites sexuelles? Puis on me dit, je le sais, mais on a développé ça en mars 2021. Puis le temps que ça passe à travers le comité d'éthique, ça a pris une éternité. Puis là, une fois qu'on a l'autorisation, on ne peut plus changer le sondage. Puis là, bien, on s'en va dans le… on le déploie. Puis là, bien, il y a des codes d'inconduites sexuelles. Puis on a un petit nombre du bengue pour demander ces questions-là. Et donc, à mon avis, ça a un impact. Mais il faudrait le mesurer. Donc, oui, c'est vrai, je suis dur sur le modèle de ce Roka. Essentiellement parce qu'on s'attend… Et peut-être que là, c'est vraiment un côté plutôt exception à la règle. C'est-à-dire, oui, généralement, les gens, ils répondent comme ça. Plus les dépenses augmentent, moins les gens sont en faveur d'augmenter les dépenses. Sauf s'il y a un effet, un stimuli extérieur qui force les gens à demander plus. Et l'argument serait, selon ces données-là, qu'on devrait voir, le gouvernement canadien, comment augmenter les dépenses militaires. Puis d'une certaine façon, c'est ce qu'on prévoit faire pour les prochaines années. Et donc, si on est la défense nationale, on se dit, bien, we have runway. On peut aller voir le gouvernement et dire, bien, écoutez, les données semblent démontrer qu'il y a une marge de manœuvre là-dessus. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que ça va avoir un effet. Je pense que ce qui serait intéressant avec un modèle thermostatique, c'est si le gouvernement coupe dans la défense nationale, mais qu'on a ses effets, disons, d'inflation de l'opinion publique, on devrait voir les gens de plus en plus vouloir plus de dépenses militaires parce que là, ils se rendent compte que ça s'en va vers le bas, mais eux veulent que ça aille vers l'eau. On devrait voir plus de gens qui poussent le modèle vers l'eau. Peut-être que c'est ce qu'on se dirait, bien, non, regardez, il y a comme un schisme entre ce que les gens veulent, ce que le gouvernement dépense, et il y a vraiment un problème intellectuel. Ça, ce serait vraiment une bonne façon de revenir avec le thermostatisme. C'est ça qui va arriver. J'avais une deuxième question aussi, et je pense que j'ai des questions dans la salle aussi, mais je suis aussi super curieuse sur les effets de modération potentiels. C'est pour ça que je faisais faire ça pour le public. C'est vraiment assez, il y a certaines personnes qui sont particulièrement sensibles à ces traitements. J'imagine que oui, mais... On ne l'a pas monté. Non, non, mais en fait, on a commencé à faire des modèles statistiques. Et la réponse, c'est oui. Ce que l'on voit, par exemple, dans une large mesure, les hommes répondent plus aux traitements menaces que les femmes. Les femmes répondent plus aux traitements COVID que les hommes. On voit également, on a une mesure de la partisanerie, de l'idéologie. Et dans une large mesure, les conservateurs, ceux qui disent qu'ils se positionnent sur une échelle plus à droite, on ne dit pas conservateurs à droite, ont tendance à favoriser les défenses militaires et répondent beaucoup plus aux questions de menaces que les autres. Ce qui nous étonne jusqu'à présent, et c'est pour ça qu'on joue avec le modèle un peu, c'est que les autres questions de type d'intervention, il n'y a rien qui fait bouger ça. Puis même si on commence homme-femme, Québec-Alberta, ça ne bouge quand même pas. Ce qui nous dit que cette idée-là, elle est très ancrée et très solide. Mais le reste, ils sont... Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun de ces facteurs modérateurs ne bouge en dehors du modèle statistique. C'est-à-dire que même s'ils sont différents entre eux, par rapport au goût de contrôle, ils restent largement ou quand même statistiquement importants. Mais oui, en fait, on a une variable idéologie, religiosité, genre, province, âge, qui est une norme, et ils vont tous dans les directions qu'on pense, mais ils ne changent pas la donne. Mais c'est vrai que ça devient intéressant pourquoi les femmes sont moins portées sur les arguments de menaces extérieures, mais on n'a pas trouvé autre chose qui les faisait bouger plus que les hommes. En règle générale, elles sont juste moins favorables à l'augmentation des dépenses militaires. Peu importe le truc là. On n'a pas de questions encore, Alain, mais moi, j'en ai une. Yes. Je vous en prie. Tu dis que vous avez contrôlé pour l'âge. Oui. Et il y a une petite spéculation à la fin aussi. C'est vrai. Où il y a peut-être un effet générationnel. Oui. Est-ce que tu peux le tester et le régler? Ok. Bien, non. Dans tous les sondages qu'on a jusqu'à présent, qu'on est en train de faire, lorsqu'on casse les groupes en 18 à 35, 35 à 55, 55 et plus, dans tous les sondages qu'on voit, c'est qu'en règle générale, les jeunes sont moins favorables aux interventions intentionnelles, sont moins favorables aux défenses militaires. Et peu importe la raison. C'est-à-dire qu'ils sont moins favorables au peacekeeping, sont moins favorables que les autres Canadiens. Et on voit vraiment que, dans une large mesure, ce que l'on voit en ce moment, c'est qu'on regarde les 55 et plus, c'est eux qui sont encore attachés à l'internationalisme libéral et les jeunes, non. Le problème avec cet argument, cette hypothèse d'une empreinte générationnelle, c'est que c'est tellement endogène à l'ensemble du système, que c'est difficile de les détacher des provinces et d'autres trucs. J'ai en tête une expérience. Et pas seulement ça. Et après ça, la réponse, c'est pourquoi? Pourquoi les jeunes ou les vieux, pourquoi les gens de différents âges auraient une interprétation différente de la politique internationale? Certaines personnes disent que c'est juste en fonction de l'âge. Plus on vieillit, moins on devient, moins on est progressiste. Et donc, peut-être que c'est ça l'argument. Il y a comme un effet naturel du vieillissement où les gens deviennent de moins en moins favorables à certains trucs. Ou bien, une hypothèse que moi, je préfère, c'est plutôt que l'expérience de génération des affaires internationales change leur perception de ce qu'elles sont les enjeux à l'international. Et je pense, et moi, je le vois avec mes étudiants, des fois, où ce qui était important pour la génération de 55 et plus, c'est le peacekeeping, c'est la guerre froide, c'est les missiles de Cuba, c'est cet environnement-là et la chute du mur de Berlin. Les 35 à 55, peut-être c'est la génération X. Peut-être que certains se souviennent, les vieux se souviennent peut-être de la chute du mur de Berlin. Les plus jeunes, non. Les plus jeunes se souviennent plutôt du 11 septembre comme étant le moment fort des relations internationales. Et les plus jeunes encore, de 18 ans jusqu'à 35 ans, bien, c'est quoi? C'est la crise financière de 2018, c'est les agressions chinoises et russes, c'est le déclin de l'empire américain, c'est la COVID. Et ça, ça... Et d'une certaine façon, l'argument, c'est que l'expérience, une expérience importante dans un moment formateur, un moment formateur, structure, d'une certaine façon, notre façon de concevoir les innovations internationales. Maintenant, comment on fait pour mesurer ça? Je ne sais pas. J'ai une expérience en tête où je ferais lire à des gens... On trouve, genre, un moment fort pour chaque génération, genre, les 55 et plus, la chute du mur de Berlin. Les 35 à 45, c'est peut-être... C'est peut-être l'échelle du peacekeeping. Tu trouves des éléments forts qui font partie de ces générations-là, donc qui est formateur pour eux. Ou c'est peut-être l'invasion de l'Irak en 2003. Et là, tu fais lire ces vignettes-là par les différents groupes, avec l'hypothèse que les plus vieux vont réagir plus à ce qui correspond à leur expérience à l'époque. Puis après ça, tu mesures leur idée à comment ils perçoivent les relations internationales. Et peut-être que l'on arrivera au moins à valider l'hypothèse que c'est l'expérience historique de certains événements qui se structurent. Mais je n'ai jamais vu d'expérience comme ça faite. Puis à chaque fois que j'essaie de gratter sur qu'est-ce que les milliers de nouveaux, est-ce que c'est différent des autres. Les données sur les résultats des sondages américains démontrent le même truc. Quand le Council of Foreign Relations font des sondages, les jeunes sont moins interventionnistes, sont moins progressistes que les plus vieux. Et ça, c'est intéressant en termes de politique étrangère, d'appui de la population à la politique étrangère. Si on a vraiment un schisme générationnel, ça veut dire quoi dans le type de politique et comment aller chercher de l'opinion en fonction de ça, ça devient un problème assez intéressant et structurant. Une question du public. Je vais la reformuler, si vous me permettez. D'entendre, est-ce que tu as posé des questions qui permettent d'évaluer l'origine de la personne? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui vient, par exemple, du Moyen-Orient, d'Europe ou d'ailleurs, ça a un impact sur leur attitude, leur opinion? C'est une bonne question. C'est dans le sondage. On n'a pas encore vérifié ça, mais c'est clair qu'il y a deux questions qui ont rattrayé à ça. D'une part, on demande la religiosité et la façon dont les gens se perçoivent au niveau religieux. Et on a demandé également, on a suivi, en fait, ce que le recensement demande en termes de catégories de groupes d'appartenance. Et donc, on l'a. Il y a une catégorie arabe. Mais on a suivi ce que la recensement dit. Curieusement, il n'y a pas de catégorie juive. Ça a été éliminé du sondage il n'y a pas si longtemps. Mais donc, on l'a fait. On ne l'a pas vérifié. Et là, il y a une question super intéressante à savoir, est-ce que les gens, est-ce que les Canadiens de première génération perçoivent les relations internationales de façon différente? À mon avis, oui. Je n'ai jamais vu personne essayer de faire ça. Et ça serait super intéressant parce que je crois que, justement, et peut-être que ça touche à la question des générations, c'est-à-dire que si on a grandi dans un autre pays, bien, les moments forts ne sont pas nécessairement ceux des Canadiens. Et donc, nécessairement, les gens vont réfléchir à ça différemment. Donc, on ne l'a pas. On l'a dans la question. On ne l'a pas fait les analyses. Le problème, c'est qu'on a énormément de groupes. Et là, à 400, quand on commence à essayer de voir pour chaque traitement, ça devient problématique parce que là, on n'a pas des gens dans chaque catégorie. Et puis là, souvent, ça tombe dans les crâques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'allais revenir sur la question des générations. Oui. Les gens en psychologie, des fois, parlent des mémoires collectives. Oui. Et donc, je me demande si vous serez capable, dans les recherches futures, de jouer un peu avec cette idée en demandant à des personnes différentes dans un sondage les moments qui ont marqué leur vie. et il y a d'autres personnes qui n'y arrivent pas ces mémoires. Donc, on ne demande rien. Et on peut analyser la réponse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que les générations, est-ce qu'il y a des correspondances parmi les jeunes? Oui. Mais aussi, voir l'impact, se rappeler aux gens de ces moments clés dans leur vie et sur l'élément. Oui, oui. Et ça serait une façon efficace de jouer en plein d'acceptance. Oui, oui. C'est de leur demander qu'est-ce qu'ils perçoivent comme étant un moment fort et après ça, demander une question tout de suite après sur les dépenses ou sur « Êtes-vous favorable à des opérations de maintien de la paix » ou un truc comme ça et de voir dans quelle mesure ça pourrait marcher ça. Mais il faudrait, à mon avis, le « power », il faudrait qu'il soit très haut. parce que les gens vont avoir plein de moments. Fait qu'il faudrait énormément de gens dans le sondage pour aller chercher ça. Mais ça, ça pourrait marcher aussi. Mais en lien avec ça, c'est aussi qu'est-ce que les gens pensent qu'on dit qu'ils ont de paix. Parce que c'est quelque chose qui m'avait comme frappée un peu. On parlait de l'ONU et la NATO et l'ISIS. Oui. Et pour moi, ISIS, c'est comme terrorisme, menace externe. Donc, pour moi, c'est pas tout ce qui vient en tête quand je pense que la tienne du paix. Non. Naïvement. Mais si, moi, je dis « Est-ce que vous voulez dépenser plus sur les missions de paix? » Mais je pense que donner des nourritures aux enfants dans des villages quelque part, c'est pas combattre ISIS. Et donc, je me demande si la partie des effets, c'est que les gens ne savent pas réellement ce que c'est. C'est vrai. Et on a choisi ça comme ça parce qu'on choisit... D'une part, on voulait un cas qui existait. Parce qu'un truc spéculatif, genre une intervention au Malawi, bien, les gens, ils... Et donc, on voulait... On avait besoin d'un cas qui n'est pas spéculatif. Donc, intervention militaire du Canada, déploiement d'avions de chasse, mais il n'y a après pas de cas au Canada. Dans les dernières années, c'est pas mal l'intervention qu'on a faite. Et après ça, on voulait pas le faire sur la Russie parce que là, on aurait remesuré le truc de la Russie. Et là, ah non, c'est pas ça qu'on veut. Et après ça, avec l'ONU aussi, mais là, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, bon, bien, il faut une intervention militaire où il y a vraiment des frappes, des gens au mal. Puis on veut mesurer ça. Mais ONU, on peut pas prendre un autre cas parce que là, finalement, on mesure pas le même truc. Peut-être que les gens sont juste pas intéressés à l'État islamique, mais ils sont intéressés au Mali. Et donc, ce qu'on mesure, c'est vraiment la différence entre les deux pays, pas ONU versus OTAN. Et donc, c'est là qu'on est allé. On a dit, bon, bien, on va garder ça comme cohérent puis on change juste le type d'opération puis le partenaire. Mais ça a pris du temps. On s'est demandé ce qu'on était pour faire. Puis on va le mesurer comment? Puis comment on va faire ça? Puis est-ce qu'on mesure ça comme du monde? Puis c'est sûr que d'avoir beaucoup d'argent, bien là, tu joues beaucoup sur les variations puis tu fais vers, là, on va essayer un autre truc. Là, on va essayer juste ONU, mais différents pays. Est-ce que ça, ça change? Ou différentes régions. Est-ce que ça, ça change? Mon hypothèse, c'est que oui, mais il faudrait le voir. Et c'est juste que c'est super dispendieux de faire ces études. Mais oui, oui. Mais c'est le défi, mais aussi le joie des expériences, c'est de formuler le talent. Non, mais c'est ça, parce que c'est ce qui est le fun, c'est qu'on crée tout ça, puis après ça, on déploie le sondage, on pense qu'on va avoir raison ou tort, et là, on reçoit les données, puis là, c'est comme, ah, j'ai dépensé 30 000 $ sur ces deux questions-là qui ne marchent pas. Mais ça, ça fonctionne. Puis là, tu fais comme, ah, ça, c'est le fun, puis ça te permet de faire ça. Il y a un moment de découverte. On fait un ANOVA, là, tu fais un post-up, ça se déploie, ah, cool. Et après ça, c'est, c'est... Il y a notre question ici. Oui, ça va être la mienne, mais c'est un bon côté de voyer quand même pour vous danser des sciences sociales. Oui! Ma question, par rapport aux interventions, parce que c'est un peu contradictoire peut-être des résumateurs, donc il y a une podesse-mude, il n'y a pas d'impact. Est-ce que ça remet en question l'intervention en Afghanistan qui avait été vue à l'époque comme étant une des raisons pour lesquelles il y a eu l'augmentation des dépenses militaires? Et surtout, ce que je trouve intéressant de la façon dont la question a été posée ici sur l'État islamique, c'est qu'on varie, autant ou nu, hors de la littérature quand même de Fletcher et autres qui disent que, selon comment les Canadiens ont vu la guerre en Afghanistan, c'est parce que c'est une mission de paix pour aider, par exemple, femmes et enfants en Afghanistan ou pour se battre contre Al-Qaïda, ça a eu un impact sur leur soutien, sur leur préparation dans l'impossiblement, sur les dépenses militaires. Vous ne le voyez pas. Qu'est-ce que ça nous dit, pourtant, de ce qu'on avait tant vu, on pense, au début des années 2000, comme impact sur la distingue des Canadiens sur le regard à l'anxième? Bien, je pense que c'est ça la différence entre avoir, faire des expériences, des enquêtes expérimentales puis juste faire des sondages. Dans une large mesure, lorsqu'on a juste des sondages, on peut faire beaucoup d'hypothèses qui sont cohérentes, mais qui peut-être cachent des relations causales qui sont différentes. Dans ce cas-ci, ce qu'on aurait pu probablement dire, c'est, bien, Afghanistan, c'est aussi le contexte de relations avec les Américains. C'est peut-être ça qui active les gens à dire, bien, je suis pour les dépenses militaires puisqu'on est là avec les Américains. C'est également un gago terroriste. Peut-être que c'est ça, la menace extérieure du 11 septembre qui fait ça. Si je regarde mes données, mon argument serait ce qui favorise l'augmentation de l'appui pour les dépenses militaires, c'est le 11 septembre qui, la conception de la menace extérieure de tout d'un coup, l'Ouest, l'Occident est sous menace. Puis ça nous a pris, quoi? Ça nous a pris 5, 6, 7 ans avant de commencer à dire, wow, bien, cette menace-là est pas aussi crédible qu'on pense qu'elle l'est. Puis 2006, 2007, puis on voit que 2006, 2007, ça commence à baisser de toute façon. Et si on regarde les trucs de sondage, ça augmente en 2001. Ah, j'aurais dû commencer du début, mais bon. Excuse-moi. Mais cet argument-là, il serait bon, tu sais. Il n'y a pas de menace. 11 septembre, on augmente. Comment on veut dépenser davantage. On arrive à 2006, la menace terroriste, elle n'est pas crédible. Pouf, ça descend. Là, on arrive en 2014 où là, les Russes attaquent en Crimée. Puis là, l'affrontement de la grande puissance se fait de plus en plus crédible et là, ça augmente. Ici, ce qui fait bouger, c'est la perception de la menace, c'est pas l'intervention. J'ai une autre question en moins qu'il y en a d'autres. Mais est-ce que je t'écoute? Est-ce que ça... Oui, ça me semble. Il me semble que ça me semble ça. Dans ma tête, ça a du sens. Il faudrait que je l'écrive quelque part. Mais la dernière question, je ne sais pas si ça pourrait biaiser les résultats, c'est est-ce qu'une des raisons pour lesquelles on souhaite augmenter au nom des défenses militaires, c'est notre perception de la désuétude des équipements de l'influence de l'armée canadienne et que le discours environnement médiatique, par exemple, du début des années 2010, au milieu des années 2010, on n'a plus d'avions de chasse qui fonctionnent, on n'a pas de navires qui fonctionnent, nos sous-marins restent en cales sèches. On a besoin de réinvestir et maintenant, avec le NORAD, on est incapable de détecter les cibles de croisière, donc on pourrait être réinvestis. Et ça, si dans l'espace médiatique les équipements qui sont exposés, est-ce que ça ne pourrait pas avoir un impact sur leur attitude? Et si oui, y a-tu un moyen de l'avoir contrôlé dans votre expérience? Il y a un moyen de le faire. Est-ce que ça a été fait? Non. À mon avis, des expériences, des enquêtes expérimentales comme ça, il y a Théo McCracklin de l'UDM qui en a fait une, mais ça ne se fait pas en politique étrangère canadienne. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup, mais au Canada, en comportement électoral, ils font juste ça, mais en politique étrangère, c'est le début de justement de commencer à gratter et on va structurer ça comme ça. Je pense que l'idée du matériel militaire, je pense que c'est peut-être. Puis là, ici, en fait, Soroka et Welsner avait un argument, dans un des textes qui sont écrits, dont je ne me souviens pas, qui disait que les scandales d'acquisition militaires ont tendance à diminuer le support des gens aux dépenses militaires. Et là, donc, la question est celle-ci. Est-ce que c'est les articles de journaux qui disent que les forces armées canadiennes sont sous-financées, sous-équipées, donc augmentées, ou est-ce que les forces armées canadiennes ne sont pas capables de dépenser l'argent qu'ils ont, ils achètent des vieux avions, ils achètent des vieux seins marins, ils utilisent mal l'argent, puis ça, ça fait un effet de déflation sur le... Et à mon avis, ça va être les deux. À mon avis, ça va être les deux. On va voir que toute couverture médiatique sur les scandales, ça nous coûte plus d'argent. la défense, c'est plus quoi, qu'est-ce qu'elle fait. On nous a dit 20 milliards, c'est 30 milliards, ah non, c'est 60 milliards, on va l'avoir demain. À mon avis, toute la couverture sur les scandales de... d'acquisition militaire, ça a un effet vraiment... Donc, mais pas à temps, il faudrait refaire un sondage, il faudrait refaire un sondage où l'on peut jouer ça. Mais, c'est une bonne peut-être en fait. Merci. On a le temps pour une dernière question parce qu'il y en a. est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Sinon, j'aimerais bien remercier le réseau d'analyse stratégique qui a organisé cet avènement avec nous au LACOP. J'aimerais bien aussi vous voir que la prochaine dans notre série de conférences au LACOP, c'est le 25 octobre où on va accueillir Colette Brun pour une discussion sur la désinformation en contexte de la pandémie. Donc, ça risque être super intéressant aussi. Et dernièrement, je veux remercier Jean-Christophe pour une super intéressante présentation et qui a soulevé plein de questions, je pense, pour l'avenir, pour les prochains projets de recherche. Oui, oui. Il y a tout un agenda de l'université qui voulait dépasser les prochaines 50 ans à faire ça. Donc, merci beaucoup. Merci pour ceux et celles qui ont participé en Zoom et aussi ici dans la salle. Et hâte de vous voir. J'espère qu'on perd ça dans le séjour. Merci. Merci. Merci.